Salut à tous, de retour pour une troisième fois sur le plateau de TPMP, dans ce débat qui oppose Jean Messirah, qui vient d'annoncer qu'il rentrait chez Reconquête, à Soukaina, une jeune musulmane, donc voilée. Cette fois-ci pour exposer un argument complètement stupide qui a été utilisé par Soukaina, et on écoute tout de suite. Soyez française et habillez-vous comme une française, et vous ne serez jamais... Je suis française, puisque vous, je suis née en France, pas vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder dans les jeux et dire que je ne suis pas française ? C'est la fille de Gilles Verdez, hein ! Je comprends pas à vous, et j'en suis fière. À la manière dont vous êtes habillée, vous n'êtes pas française, madame. Mais pourquoi ? Parce qu'un habit, parce qu'un habit, pour vous... Elle est française, pour moi. ...fait partie d'un patrimoine français, n'importe quoi. Bah oui, mais bien sûr, Soukaina, un habit fait partie du patrimoine culturel d'une civilisation. Exemple 1. Ça, pour Soukaina, c'est français. Parce que, d'après elle, un habit ne fait pas partie du patrimoine culturel d'une civilisation. Et ça, Soukaina, c'est français ? Et ça ? Et ça ? Et ça ? Pour toi, tout ça, c'est français. En fait, peu à peu, on comprend pourquoi les élites mondialistes vous aiment, les musulmans. Parce qu'en vérité, vous êtes simplement des mondialistes, en fait. Votre religion voulait tendre au monde et faire croire que le monde entier a comme habit traditionnel vos habits. C'est... Tout comme ton prophète, d'ailleurs, disait que le mets le plus succulent à manger, c'était la date. Je pense que les Inuits qu'on voit à l'écran, ils sont ravis d'apprendre cette information. Allez, au plaisir de vous lire ! Sous-titrage Société Radio-Canada